bonjour à tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va encore regarder un peu du côté des scripts de scilab et on va faire un script encore assez simple et qui va contenir une fonction qui va contenir une instruction de dessin etc ok donc c'est parti on est dans scilab on va ouvrir l'éditeur donc je vois les deux trucs que j'ai fait précédemment je vais prendre un nouveau fichier et puis je vais l'appeler art je suis en train de faire un exo de tp voilà donc le fichier qu'on demande il s'appelle art on verra tout pourquoi ce nom n'a pas été choisi au hasard plus tard je vais déjà l'enregistrer donc je suis toujours pas bon endroit c'est bizarre tp1 voilà on l'appelle art je glangue c'est parti donc j'ai un énoncé de tp sous les yeux moi qui me dit fabriquer écrire un fichier nommé art points ce ça c'est déjà ça dans lequel on va définir une fonction donc font une fonction qui s'appelle art et qui prendra à b n et alpha en entrée donc c'est ce que je vais faire function je vais mettre le résultat je sais pas encore ce que ça sera mon résultat mais on va voir art de a virgule b virgule n virgule alpha je compléterai plus tard ce qui se passe on va réfléchir ensemble et ensuite on dit cette fonction on voudra qu'après que l'exécution du programme affiche le graphe de la fonction f qui est définie celui ci dessus sur l'intervalle machin donc il va falloir définir la fonction f parce que là dedans en appelant ça ça va utiliser la fonction f donc je vais la définir à part fonction f donc c'est encore le résultat on verra plus tard ce qu'on met la fonction f alors c'est en fonction f de x et donc on va voir quel est le résultat égal je sais pas encore quoi on verra plus tard boum boum ok et ensuite à la fin de ça on voudra afficher on veut que le programme affiche donc la fonction art ici on va vouloir qu'elle dessine qu'elle dessine la fonction f dessin de la fonction f sur ab avec un pas de discrétisation 0,0001 enfin non 2 x 0 seulement ok donc là on va commencer à remplir un peu pour voir ce qu'il faut le premier truc à remplir c'est la définition de la fonction f 1 donc c'est racine carré de valeur absolue c'est apps de cosinus de x voilà donc là une parenthèse pour le cosinus une parenthèse pour apps une parenthèse pour sqrt et voyez les petits soulignés au fur et à mesure qui m'indiquent où j'en suis des parenthèses donc multiplier donc là il faut faire point fois multiplier alors pourquoi point fois parce qu'en fait ici on l'appelle la c'est ce que vous l'avez déjà vu avant dans le tutoriel je me souviens plus en fait je pourrais le faire avec fois et puis nous dira qu'il ya une erreur et tout ça donc on va mettre point fois directement pour enfin vous si vous voulez c'est un produit scalaire parce que la x ça sera un vecteur en fait parce que au lieu d'y rentrer juste le réel je vais lui rentrer boum tout l'intervalle qui va être un vecteur qui va être 0 0,0 bidule 0,0 bidule machin etc toute une série donc ça comme ça sera un vecteur bah du coup il faut faire une multiplication terme à terme quoi bref donc cosinus de n fois x alors n fois x donc là c'est là je suis en train de voir que dans ma fonction f elle connaît x mais on n'a pas l'argument n et on n'a pas alpha non plus donc moi je vais le rajouter en argument parce que sinon sinon il ya un truc qui va pas bien marché alors truc plus racine de valeur absolue de x moins alpha ok donc là nous y sommes pour la fonction f pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire donc là on va vouloir dessiner la fonction f sur ab donc comment est ce qu'on fait qu'est ce comment est ce qu'on dessine une fonction bas on commence par définir définir à quel endroit sur quel intervalle intervalle pour le dessin donc l'intervalle ça va être un vecteur qui va commencer à a où il y aura un pas le paille nous est donné comme étant 0.001 il va finir en b donc ça ça nous fait un vecteur qui commence en a qui finit en b et qui incrémente tous les 0.01 ça c'est l'intervalle pour le dessin et une fois qu'on a fait ça il nous suffit de faire plot de u et f de u virgule n virgule alpha donc c'est un plot 2d d'ailleurs plot 2d et puis qu'est ce qu'il ya d'autre qu'est ce que je veux comme résultat là vous êtes d'accord la fonction elle me sort un résultat donc résultat moi je vais faire afficher je vais faire juste le texte qui dit ok comme ça comme ça c'est tranquille 1 allez donc c'est parti je vais mettre des points virgule un peu partout résultat égal ok et puis voilà donc maintenant si je lance ça il va peut-être pas se passer grand chose parce que j'ai juste défini deux fonctions mais je n'ai pas encore appelé alors on peut déjà faire le test j'ai enregistré mon truc là moi je l'ai enregistré donc si je fais exec art.ce alors il dit syntaxe erreur il veut pas qu'elle casse la tienne on va lui enlever ça boum enregistré alors il n'est pas content non plus est ce que c'est encore une histoire de parenthèse c'est cool là vous voyez en direct que quand on code et ben c'est pas forcément genre ce que ce qu'on veut ah oui c'est qu'il manque une parenthèse en fait vous la voyez qu'il manque une parenthèse choc donc vous voyez en direct là ça tombe bien que je fasse des erreurs voyez à quoi ça ressemble la vie de la personne qui programme on passe son temps à corriger les bugs c'est normal alors on se détend alors donc on revient exec ok cette fois ça a marché mais par contre je vois rien moi j'ai pas de dessin alors c'est normal qu'on n'ait pas de dessin because on a juste défini deux fonctions pour l'instant on les a pas appelé encore ok donc maintenant on va appeler la fonction pour effectivement faire le dessin alors comme j'ai aucune idée d'à quel endroit entre quoi quel a et quel b et quel n et quel n alpha on va faire au pif alors le premier pif que je vous propose parce qu'on va pas non plus passer la nuit 0 entre a et b donc entre 0 et 10 et ensuite je vais prendre 4 pour n et 2 pour alpha ok donc on va lancer ça et on va voir ce que ça donne comme dessin boom ouais vous souvenez du nom du fichier art ça ressemble à art ça pas des masses alors je vous propose qu'on bouge un peu qu'on bouge un peu là attendez je vais revenir histoire d'avoir mon fichier sous la main c'est pas pratique voilà qu'on bouge un peu ça je vais mettre ça en commentaire pour me souvenir de tous les tests que je fais un c'est un bon truc ça il ya un cosinus là vous êtes d'accord comme il ya un cosinus c'est ça vous semblerait pas une bonne idée qu'on fasse moins pi sur 2 pi sur 2 alors pisser avec un pour cent c'est ça pis sur deux coupis sur deux on va voir est ce que ça change quelque chose pour des masses pas des masses alors on va revenir donc ça on commande parce qu'on a déjà fait on copie et on va retenter on va augmenter n vous êtes d'accord ça va nous faire augmenter une petite oscillation je vais faire x 10 on va voir ce que ça donne qu'est ce que ça donne si on fait ça je claque et c'est pas bien ça c'est comme ça on re ça ressemble à un coeur ce truc 1 vous êtes d'accord à quoi il sert le alpha là vous voyez vous le alpha là dedans c'était dans la définition de la fonction c'est moins alpha donc finalement ça fait baisser sous le graphe c'est ça à quoi ça sert ça sert pas à grand chose non bon on va le faire varier un peu puis on va voir ce que ça change voilà je vous avoue que je franchement ça me saute pas aux yeux alors pof 0.7 pourquoi parce que j'ai ça sur mon brouillon mais je me souviens plus pourquoi j'ai fait ça allez on va tester est ce que ça change quelque chose que chi alors très bien donc comme ça on s'en fiche on touche plus alpha ce que je vous propose c'est que vous avez vu le passage de 4 à 40 on dirait que ça a rajouté des petites vagues donc on va augmenter un on essaye prêt à vous de jouer un peu vous amuser comme vous voulez si tant est que ça vous amuse on va passer qu'est ce qu'on fait on passe à 400 c'est peut-être un peu too much on va regarder on va et il est pas beau ce coeur bon ben voilà ça y est bon je pense qu'on peut s'arrêter là si vous voulez on peut tenter à 4000 parce qu'on est un peu des warriors non ou alors vous avez vous allez le faire j'ai ce qu'il ya un moment où ça devient moche c'est ça la question 4000 boom ouais assez joli voilà donc vous voyez ce que ça donne quand les matos s'amuse 1 ça donne des trucs comme ça bon c'est pas mal 1 voilà donc on a fait un coeur alors si on revient sur le programme donc voyez ce qu'on a fait on est dans un script dans ce script on a défini deux fonctions donc c'est ok en fait on peut définir autant de fonctions dont on a besoin dans un dans un programme principal et puis ensuite ce qui compte c'est par contre à la fin on les appelle les fonctions en fait donc voyez là on a on appelle cette fonction là avec ses arguments ça ça correspond à a ce correspond à b ça n et ça alpha et donc cette ça va lancer ce truc là cette fonction là elle a besoin de f là dedans donc elle va aller la calculer là dedans et tout est inclus là dedans ça nous fait et vous voyez comme j'ai gardé en commentaire tous les petits calculs ça nous fait un petit programme qui garde en fait si vous voulez ça garde en mémoire votre exercice quoi donc voilà c'est de cette manière là qu'on va travailler j'espère que c'était assez clair pour vous et puis que voilà que ça vous a donné envie de de vous mettre un peu assailable par vous même voilà où allez bon travail et puis comme d'hab des questions dans les commentaires et puis et puis des likes et tout ce que vous voulez en fait voilà pour info je vais voir les commentaires tous les tous les x toutes les deux trois semaines peut-être pour y répondre et tout donc voilà soyez pas trop pressés non plus si vous avez une vraie question que vous êtes en cours avec moi le mieux c'est de me poser une question en direct ou alors par mail voilà bonne journée stabil jal ticking tulee peut-être journée allez é